Il m'est arrivé de rencontrer des sœurs qui sont tombées dans ce piège. Elle se dit, moi je vais me marier vierge. Mon premier homme sera mon mari. Vous voyez, elle grandit comme ça. Et pendant 10 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, elle tient, elle n'a pas connu d'homme. Et elle dit, moi je vais honorer Dieu, l'homme qui me connaîtra sera mon mari. Et un jour, prise par une faiblesse, une séduction, une tentation, elle perd sa virginité. Elle décide, soit d'abandonner Dieu, de ne pas se marier ou ne croit pas que Dieu lui a pardonné et ne désire plus vivre parce que son rêve d'enfant a été brisé. Certains même arrivent à épouser un homme qui ne leur convient pas seulement pour accomplir leur parole d'enfance disant, le premier sera mon mari alors que le premier est envoyé. Permettez-moi de tout vous dire. Nulle part dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, il est écrit, que l'homme qui a pris ta virginité doit t'épouser. Alléluia, nulle part, tu risques d'épouser un voyou, d'épouser un impudique qui a pu utiliser la ruse, la séduction, son expérience pour t'avoir. Et tu dis donc, comme c'est le premier, je l'épouse, c'est une blessure intérieure qui t'a amené à te marier, à te résigner. Seules les personnes capables de saisir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, seront capables, après avoir commis un péché, se rélever et continuer à poursuivre la destinée, même s'il y a quelque chose qui est irremplaçable, irremplaçable, irremplaçable. Parce que quand Dieu te pardonnera, il n'y aura pas la restauration de l'hymène, mais tu arrives à croire que Dieu est avec toi, qu'il a oublié, qu'il a pardonné, même si tu gardes dans ton corps une trace de ton péché. « Surtout mes sœurs, beaucoup des sœurs, entre guillemets spirituelles, font des mauvais mariages sur base de ce faux principe. Quel péché as-tu commis ? Que tu n'arrives pas à te pardonner. » Pourquoi je dis « à te pardonner » ? Parce que Dieu t'a déjà pardonné, mais tu es tellement orgueilleux spirituellement que tu n'arrives pas à recevoir la grâce de Dieu. Jésus-Christ était disposé à offrir son pardon à Judas. Si Judas était revenu et avait demandé pardon, Dieu allait continuer avec lui parce qu'il était presque dans le même cas que Pierre. Et comment tu le sauras ? Comment vas-tu savoir que tu as un problème, une plaie déclenchée par un péché ? C'est lorsque tu continues à confesser un péché, d'il y a dix ans, d'il y a trois ans, d'il y a cinq ans, tout le temps. Lorsque tu as un petit problème, tu confesses ce péché. « Seigneur, pardonne-moi, ce n'est pas ce que j'avais avorté. Seigneur, pardonne-moi, ce n'est pas ce que j'avais avorté. Je n'ai pas d'enfant parce que j'avais avorté. Ce n'est pas ce que j'avais avorté. Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que c'est l'avortement que j'ai fait il y a dix ans. » Tu continues à confesser tout le temps un péché que Dieu t'a oublié. Tu jeûnes pour ça. Et même dans ce jeûne, tu es en train de demander pardon pour un péché que tu as commis il y a trois ans. Tu as une blessure intérieure qui provient du légalisme. Tu ne vis pas selon la grâce, tu vis selon la loi. Tu n'as pas besoin de sentir que Dieu te pardonne pour être pardonné. Tu es pardonné. Tu n'as pas besoin de voir où Jésus-Christ a effacé tes péchés. Il a effacé tes péchés. Et devant Dieu, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Alléluia. Blessé. Cela arrive aussi aux serviteurs de Dieu. Tu as un bon témoignage, un grand ministère. Et un jour, un scandale arrive dans ton ministère. Tu contredis par ta vie ce que tu as toujours prêché. Et tu deviens incapable de te rélever, de recevoir le pardon de Dieu et de continuer à prêcher la sainteté comme avant. Bien-aimé, quand Dieu t'a pardonné, tu dois te pardonner. Amen. Et sachez ceci. Même si les hommes te rappelleront ton péché, ce sont des humains qui n'oublient pas le péché des autres. Mais ce qui est essentiel, c'est que Dieu t'a pardonné. Amen. Et j'aimerais te dire ceci. Tu n'as pas tout le temps à chercher à prouver aux gens que tu t'es répandie quand tu t'es répandie. Amen. Tu n'as pas besoin de dire, je me suis répandie, j'ai abandonné. C'est une intimité entre toi et Dieu et arrête de te justifier. J'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Dieu sait que tu as changé. Je dois insister là. Vous savez pourquoi? Nos églises parlent de la grâce, mais souvent dans nos églises, nous ne croyons pas à la grâce. Nous ne croyons pas à la grâce. Nous le disons, mais nous ne le croyons pas parce que c'est très difficile de croire à un homme de Dieu qui s'est répandie publiquement. Un serviteur de Dieu vient ici et dit, mes frères et sœurs, pendant dix ans, j'ai servi Dieu dans l'hypocrisie. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de me répandir publiquement. « Oh, priez pour moi ». Après une année, il va, il s'assied, il ne prêche plus et puis on le relève, on dit « prêche ». Les gens le regardent. Est-ce qu'il a abandonné ? Est-ce qu'il a abandonné ? Bien aimé, l'église n'est pas morte pour toi, la croix. Amen. La vie de l'église ne compte pas. Je dis, la vie de l'église ne compte pas. blessé par un péché, un péché que tu as commis, mais que tu as abandonné. Dieu t'a pardonné. Je suis venu te dire que Dieu t'a pardonné. Rélève-toi, continue la course et ne confesse plus jamais. Ne confesse plus jamais. Et ne va jamais dire, je suis maudit à cause de tel péché. Dieu ne t'a pas maudit, il t'a pardonné. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est la Bible. Si tu pries, en dehors de la grâce, tu vas confesser des années, un péché que Dieu a oublié. Soyez comme Pierre. Il fait le mal. Il croit au pardon. Il se relève. Il continue. Ne soyez pas des Judas. 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 s'est tué physiquement. Mais il y a d'autres Judas qui se tuent spirituellement. Il décide désormais, je ne servirai plus Dieu. Je ne servirai plus Dieu. Je ne servirai plus Dieu. Pourquoi? J'ai fait ça. J'ai fait ça. Je ne servirai plus Dieu. Ça paraît très spirituel de te suicider parce que tu as vendu quelqu'un. Non, ça prouve vraiment qu'il avait une conscience. Amen. Il a eu des remords. C'est quelqu'un vraiment qui a une conscience. Mais quelle conscience? Une conscience qui ne comprend pas la grâce de Dieu. Je ne veux plus prier. J'ai trop péché. Non. D'ailleurs, quand tu pèches, va prier pour que Dieu te lave et te pardonne. Oh, j'irai plus à l'église. J'ai fait le mal. Oh, quel est ce malade qui fuit l'hôpital lorsqu'il est malade? Va d'ailleurs. Toi, tu dois habiter l'hôpital. Donne-moi la main. Tu dois aller dans la salle d'urgence. Alléluia. Parce que quand on est très malade, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la salle d'urgence. Tu habites l'hôpital. Bien-aimés frères et soeurs, Dieu t'aime avant même que tu puisses te répentir. Dieu t'aime avant même que tu puisses croire en son fils Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort. Alors, si Dieu a donné son fils avant que tu ne naisses, avant même que tu ne croyes, et maintenant que tu as cru et tu as commis une erreur, relève-toi et continue. Continue la marche. Continue la marche. Celui qui te dit ne va plus vers Dieu n'est pas Dieu. C'est le diable. Que fais-tu?